Wafaa Assurance vous présente Automoto Très bon début de soirée et meilleur vœu pour cette nouvelle année 2016. Voici Automoto, une année qui s'annonce florissante en matière de nouveaux modèles. Justement, nous ferons un petit tour d'horizon des principales nouveautés qui seront commercialisées tout au long de l'année. Renault a dévoilé récemment la Talisman, une nouvelle voiture pleine de promesses et qui devrait permettre à la marque Los Angeles de reprendre sa place dans le segment des familiales. Elle est à l'essai dans Automoto. On commence avec les nouveautés de l'année. Voici la nouvelle Audi A4, une berline premium qui mise sur le tout technologique et qui fait le plein en matière d'équipements de confort et de sécurité. Comme toujours chez Audi, l'ambiance intérieure promet d'être particulièrement soignée. Il s'est fait désiré mais sera bel et bien commercialisé dans le royaume. Le Fiat 500X compte bien tirer son épingle du jeu dans la catégorie des crossovers urbains. Contrairement à ses camarades de jeu, il va disposer en option d'une transmission 4x4 et d'une boîte automatique à 9 rapports. C'est la quatrième génération du Kia Sportage, un joli SUV qui gagne en modernité et qui monte en gamme avec une belle qualité de finition. L'ensemble profite également d'un nouveau système d'infodivertissement avec écran couleur tactile 7 pouces. Nouveau design, nouvel habitacle, nouvelles spécificités techniques et technologiques. La Renault Mégane élève considérablement son niveau de jeu. Elle devrait se positionner comme l'une des nouveautés phares cette année dans la catégorie des compacts. On termine avec la Volvo S90, le nouveau fleuron de la marque Sino suédoise. La ligne est élégante, l'ambiance est haut de gamme avec des matériaux cossus. On s'en doute, la S90 a le sens de l'accueil, notamment aux places arrières où deux adultes pourront voyager dans le plus grand confort. Automoto Suite, voici l'essai de la semaine, la Renault Talisman. Talisman, c'est comme cela que s'appelle la nouvelle berline de Renault. Une voiture qui a une lourde responsabilité. Et oui, elle devra permettre à la marque Losange de se remettre en bonne place dans le segment des familiales. Du coup, chez Renault, on est parti d'une feuille blanche. La Talisman est une berline tricor avec une esthétique vraiment moderne. Elle adopte les nouveaux codes stylistiques du constructeur français avec cet imposante calandre chromé et des feux diurnes en forme de C. Une face avant un peu chargée, diront certains, mais qui a le mérite de ne pas passer inaperçu. Quant à la partie arrière, elle joue la carte de l'originalité avec des feux très étirés qui se rejoignent presque au milieu du coffre. A bord, l'ambiance de cette finition initiale Paris, c'est la version haut de gamme, est plutôt flatteuse. Les matériaux qui recouvrent la planche de bord sont agréables à l'œil, comme au toucher. La tablette tactile intégrée de 8,7 pouces en position verticale fait également son effet. Et pour cause, c'est le plus grand écran de la catégorie. Si elle dispose d'une longueur relativement habituelle dans son segment, 4,85 m de long, son empattement très long, environ 2,81 m, lui confère une très bonne habitabilité. A l'avant, on trouve facilement une bonne position de conduite grâce à une large palette de réglages mémorisables. On peut profiter aussi des sièges ventilés, chauffants et même massants. Les passagers arrière bénéficient d'une très appréciable longueur au genou et d'une confortable hauteur sous plafond, malgré le design assez plongeant à l'arrière. Et puis, qui dit grande berline, dit en principe grand coffre. Sur ce plan, la Talisman fait honneur à son segment. La capacité est convaincante avec un volume de 608 litres. Direction la belle région de Florence, en Italie, pour se faire une idée plus précise des qualités routières de la Talisman. En fait, elle bénéficie d'un comportement routier bien particulier grâce à l'association du châssis à 4 roues directrices et à l'amortissement piloté avec en prime 4 modes pré-programmés, confort, sport, éco, neutre, le tout étant orchestré par la technologie Multisens propre à Renault. Pour ce qui est des 4 roues directrices, le principe est simple. Les roues arrière braquent dans le sens opposé des roues avant, ce qui permet à la Talisman de tourner en ville dans un mouchoir de poche et sur route d'améliorer la stabilité et la tenue de cap aussi bien dans les courbes rapides que dans les virages serrés. Les longs parcours autoroutiers ne lui font pas peur. Elle est bien aidée pour cela par son 1,6L DCI de 160 chevaux, le diesel le plus puissant de la gamme, épaulé par une boîte de vitesse automatique à double embrayage et à 6 rapports. Sachez que la Talisman dispose de deux autres moteurs diesel, 1,5L DCI de 110 chevaux et 1,6L DCI de 130 chevaux. Les moteurs essence sont eux aussi au programme avec le 1,6L TCE décliné en 150 et en 200 chevaux. Avec cette nouvelle berline, la marque aux lousanges devrait tirer favorablement son épingle du jeu dans son segment et séduire une clientèle de particuliers et de professionnels. Reste à découvrir la grille tarifaire, les finitions et les motorisations qui seront importées par Renault Maroc. La commercialisation de ce modèle est prévue dans les mois à venir. C'est la fin d'Automoto, passez un très bon début de soirée. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure et même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada